Hey, salut tout le monde! J'ai l'impression, avec toutes les capsules que je peux faire sur TikTok, pis que je partage sur YouTube, qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce que ça veut dire prendre les choses au troisième degré. Il y a une méchante différence. Pis je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça après. Quand vous avez une information qui rentre dans votre cerveau, la première impression que vous avez, c'est le premier degré. Si vous poussez un petit peu plus votre raisonnement, là vous arrivez dans le deuxième degré. Pis si vous ne faites que raisonner, c'est que vous êtes dans le troisième degré. Fait que, quand vous avez quelqu'un qui envoie un message de merde, là, sur TikTok, parce que toi tu viens de dire quelque chose de beau, pis de positif pour encourager les gens, pis que lui il trouve moyen de te répondre en faisant un voyage de merde, là, c'est parce que lui il a arrêté au premier degré. Fait qu'au premier degré, on est souvent très émotif. Moins on est émotif, plus on a amené un raisonnement dans notre réflexion. Fait que les gens qui font des voyages de merde, là, sur TikTok, là, je ne dis pas que c'est des sans-dessins, je dis juste que c'est des gens qui prennent les choses au premier degré. Pis ta qualité de vie, je ne dis pas ton intelligence, ben en tout cas peut-être, là, mais ta qualité de vie est directement liée à ta capacité d'interpréter les choses au troisième degré. Plus tu pousses ton raisonnement dans les détails, dans l'impact, dans les conséquences des choses, plus tu as une bonne qualité de vie, parce que tu fais moins d'erreurs en prenant moins de décisions sur le coup de l'émotion. Faites-vous ça, vous ? Bonne réflexion.